Générique 3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Olivier Ringer est avec nous le directeur des investissements de Neuflis OBC. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être là, merci à Mabrouk Chetwan de nous accompagner également. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Vous êtes le responsable de la stratégie marché global chez Natixis IM et Zakaria Darwish avec nous en plateau également ce soir. Bonsoir Zakaria. Bonsoir. Responsable des solutions d'investissement taux et crédit chez CPR Asset Management. Le débrief donc de la réunion de la Banque Centrale Européenne. Il y a bien sûr en façade la hausse de 50 points de base impressionnante, historique, mais qui est le résultat d'un compromis trouvé à l'unanimité sur un nouveau programme, un nouvel outil qui a été détaillé tout à l'heure par Christine Lagarde et la Banque Centrale Européenne. Le programme s'appelle TPI, Transmission Protection Instrument, et vise à garantir, ce que la BCE appelle la bonne transmission de la politique monétaire, ce que le marché entend par un outil anti-fragmentation. Des outils, la BCE n'en manque pas. Il y a eu le SMP, l'OMT, l'APP, les TLTRO, le PEPP. Non mais je fais la liste pour montrer qu'on n'est pas au bout des acronymes sans doute, et que la boîte à outils est déjà bien remplie du côté de la Banque Centrale Européenne. La question est donc, qu'est-ce que ce nouvel outil apporte aujourd'hui à la Banque Centrale Européenne ? A quoi sert-il et comment fonctionne-t-il ? Déjà en un, il apporte une réponse à un stress de marché, à des doutes sur la fragilité ou la solidité de la zone. Parce qu'on commence à voir un marché qui teste justement les limites d'endettement, de taux d'endettement de certains États, et l'Italie en particulier, pour ne pas les citer, surtout dans un contexte politique qui est complexe. Donc la réponse de la BCE, elle vient pour faire face, et elle était attendue, parce que c'est quelque chose qu'on nous a vendu, pour faire face à cette attente-là et à ces craintes-là. En substance, si on résume fondamentalement ce qui a été communiqué, c'est que la BCE se tient prêt à assurer la solidité de la zone, à venir acheter des instruments publics et même privés si nécessaire, donc du crédit si nécessaire, de telle façon à assurer une transmission monétaire. Donc quand on dit ça, la plupart, on a tout dit, on n'a rien dit du tout. Quand on, en substance, et on voit bien que dans la conférence de presse, Mme Lagarde était assez mal à l'aise là-dessus, ça manque de détails. Tout ce qu'on dit, c'est faites-nous confiance, s'il y a un problème, on sera là. La conditionnalité de ce programme, il reste à définir dans le détail. Il y a des éléments de contexte qu'on voit qui peuvent être liés justement à la réforme, au niveau de déficit, aux réformes structurelles qui sont implémentées, à des lancements de procédures de déficit excessif de la part des États, mais il y a un élément discrétionnaire qui reste important. Et c'est cet élément-là sur lequel il y a beaucoup de questions jusqu'à quel point la BCE peut être flexible au sein de son mandat spécifique à l'inflation. Il y a des critères indicatifs qui ont trait, comme vous dites, à la bonne gestion des finances publiques, à la soutenabilité en tout cas de la trajectoire des finances publiques, assez classique, à la participation également au fiscal framework européen, c'est-à-dire au pacte budgétaire européen. Je ne sais pas d'ailleurs quel est le pacte budgétaire aujourd'hui en vigueur en Europe. Il n'y en a plus pour l'instant. Bref, des critères assez... la participation aux critères d'un programme comme celui du programme de résilience et de reprise européen dans le programme Next Generation EU. Mais à la fin de la journée, c'est une décision discrétionnaire du Conseil des gouverneurs d'activer ou non ce programme. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. En substance, c'est ce qu'on peut lire dans le communiqué et ce qu'elle laisse quelque part entendre. Et on voit qu'il y a un... qui a un... enfin qui a une... qui a du flou autour de ça. Un manque de quartier. Oui, oui. Volontaire, j'imagine, mais... Et Villeroy avait... enfin le gouverneur de la Banque de France, il avait souligné que par construction, cet outil, il y aura un côté qui serait indéfini justement pour pouvoir répondre de façon plus large aux risques qui pourraient être élevés. Et c'est écrit dans le texte que les risques auxquels la BCE peut répondre, cette liste de risques peut s'étendre si nécessaire en fonction des conditions. Oui, je vous passe la parole évidemment aux autres, mais c'est une question que je poserai à tout le monde. Est-ce que c'est un programme qui permettrait à la BCE d'agir sur un risque italien spécifique qui est en train d'être le risque que tout le monde regarde dans les marchés ? La réponse est a priori oui, mais ça dépend quelque part de la situation politique italienne. De la nature du risque. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que si demain, finalement, donc Mario Draghi a remis sa démission, si demain il n'y a pas de coalition, il n'y a pas de nouveau gouvernement, ou si c'est un gouvernement qui est anti-Union européenne ou qui n'implémente pas les réformes, je vous rappelle que l'Italia a commencé à toucher des fonds de l'Union qui a tout un programme, elle a basé son budget sur le fait qu'elle touche des versements au fur et à mesure de l'NGI. Il y a 19 milliards ou 20 milliards d'ici la fin de l'année encore. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est conditionné à un certain nombre de réformes structurelles qui vont de choses très importantes dans l'industrie à des choses sur l'ouverture à la compétitivité, à des choses plus, on va dire, plus légères telles que les concessions de plage. Mais toutes ces choses-là doivent être faites, et si ce n'est pas fait, ça bloquerait au fait le financement de l'Italie, et là, je ne suis pas sûr qu'elle serait éligible, que le pays serait éligible à une aide de la BCE. Voilà, tout à fait. Au programme TPI, en tout cas. TPI. Il y a d'autres programmes, comme l'a rappelé Christine Lagarde. Vos commentaires, Mabrouk, sur... Moi, ça m'intéresse quand même d'essayer de comprendre pour... Alors, il y a le côté un peu black box. Est-ce que c'est volontaire de garder autant de discrétion de la part des banquiers centraux sur la manière dont on activerait éventuellement ce programme, la manière dont il fonctionnerait ? Là aussi, on n'a pas de... Sur les montants, a priori, c'est sans limites, mais on sait qu'il y a quand même des limites techniques dans les achats de la BCE, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à la fin de cette journée de la réponse de la Banque centrale européenne face au stress de marché ? C'est complètement volontaire, en fait, ce choix qui a été délibérément opté par les membres du directeur de la BCE. On le rappelait encore il y a un mois à cette émission. Règle versus discrétion. Est-ce que ça va être la nouvelle norme, finalement, de pilotage de la politique monétaire ? Il semblerait que oui, puisque la Banque centrale, entre guillemets, la plus dogmatique, en tout cas historiquement parlant, étant la BCE, aujourd'hui abandonne progressivement les dogmes auxquels, effectivement, elle était assignée au cours, notamment, du mandat de Trichet, notamment. Enfin, on pourrait y revenir, si on veut. La question, en fait, moi, il y a deux aspects. Premièrement, c'est le côté un peu préventif de l'action. C'est-à-dire qu'en gros, on a aujourd'hui le traumatisme de la dette, de la crise des dettes souveraines de 2010, qui continuent, finalement, un peu dentés, en quelque sorte, les membres, le directeur de la BCE. Et donc, in fine, qu'est-ce qu'ils font ? Ils préviennent, en quelque sorte, de ce risque, dont le coût est absolument colossal. On l'a vu, le coût humain, le coût financier, le coût économique. Et donc, il est hors de question pour la BCE de subir de nouveau ce traumatisme et ce coût économique, dans un monde de plus en plus complexe, avec, on le rappelle, une Europe qui est confrontée à une situation de conflit militaire. Ça, c'est le premier point. Donc, du coup, on agit de manière préventive. Ça, c'est nouveau. Deuxièmement, effectivement, on a cette discrétion. Donc, on se laisse toutes les marges de manœuvre possibles. Modulo, effectivement, les limites techniques qui sont, par exemple, mais en tout cas, il y a le remboursement, enfin, le réinvestissement des tombées, qui peut constituer un espèce de cadre. Et on s'aperçoit que, quand on calcule juste une simple moyenne des tombées annoncées par la BCE, c'est à peu près une vingtaine de milliards. Une vingtaine de milliards, c'est le prolongement, entre guillemets, du PSPP. Si jamais, effectivement, ce dernier ne venait pas... C'était le flux d'achat mensuel et vingt milliards, globalement, quand on... Habituel. Exactement. Et donc, ça ne fait pas loin, sur l'horizon, effectivement, sur les douze mois glissants, ça ne fait pas loin de 250 milliards d'euros qui vont être de nouveau injectés par la BCE par le simple truchement des réinvestissements de tombée. Ça suffit, en quelque sorte, à prévenir d'un risque sur l'Italie. Maintenant, je suis d'accord avec ce que dit Zaccaria, effectivement. C'est-à-dire, si jamais, demain, on a un blocage politique fort, et on a vu en Italie que c'était tout à fait possible comme configuration, quand on avait Salvini qui était au pouvoir, on ne peut pas parler d'un chaos, entre guillemets, mais en tout cas, de très grandes tensions avec les instances européennes. Je rappelle que l'Italie doit rendre une copie, effectivement, à la Commission européenne autour du mois d'octobre, et c'est autour du mois d'octobre qu'auront lieu ces élections anticipées. Donc, on a véritablement, aujourd'hui, un calendrier qui est, malheureusement, encore à la défaveur de la zone euro. Et, globalement, ce que nous montre Christine Lagarde, et même si elle était très mal à l'aise, finalement, au cours de sa conférence de presse pour parler de cette capacité discrétionnaire qu'elle a baissée, on se rend compte, aujourd'hui, que ça devient, quelque part, le nouvel outil de politique monétaire, la discrétion. Et, à mon sens, c'est un outil qui est pertinent, dans le contexte actuel, de grande volatilité macroéconomique. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, ce qu'on constate après la normalisation post-pandémie, si je puis dire, c'est qu'on est toujours dans un cycle macro extrêmement volatile. On a des chaînes d'approvisionnement qui sont, effectivement, en situation de difficulté. On a le risque, sur le gaz russe, effectivement, qu'on ne peut, à pion pas, exclure dans un scénario central, quand on est un policymaker. Et donc, quand on a tout ce cosme de volatilité macroéconomique, il est impossible, en fait, d'annoncer une for-out guidance qui sera crédible. Il faut arrêter de se pré-engager. On revient à quelque chose, alors que nous, on n'a pas connu, parce qu'on a toujours, on a souvent connu. Non, mais on a vécu ces dix dernières années avec ce concept de for-out guidance. Je m'engage, je vous donne de la visibilité sur quel va être le chemin de ma politique monétaire. Mais ça, effectivement, il était beaucoup plus lisse. Mais bien sûr, j'entends bien. Il était, effectivement, piloté par les banques centrales. Aujourd'hui, les banques centrales n'ont plus, en fait, cette prééminence sur le cycle macro, parce que choc d'offres, etc., ça a été largement commenté. Et donc, aujourd'hui, il est important de ne pas se lier les mains pour être efficace lorsqu'il y a un stress financier qui se manifeste. Et donc, oui, la discrétion redevient un mode d'action pertinent dans cet environnement. La discrétion redevient la règle, en fait, si je puis dire. Mais en fait, oui, c'est un peu ça. Et encore une fois, c'est la vieille politique, enfin, la politique à l'ancienne, si je puis dire, qui revient avec tout ce qu'on a connu dans les années 80-90. Bon, les enseignements de ce meeting, de ce qui a été délivré par la BCE, qu'est-ce qui vous intéresse, Olivier ? On n'a pas parlé encore de la hausse de taux. Il va falloir qu'on en parle. Mais sur le programme, déjà, anti-fragmentation, est-ce qu'il y a besoin d'un nouveau programme ? Il y a des programmes qui ont été designés pendant la crise souveraine, l'OMT, notamment, qui a été cité dans la conférence de presse. Pourquoi ce programme semble pas adapté aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'il faut un programme TPI pour coller à la situation actuelle ? Je pense que je vais retenir plusieurs choses. Je vais essayer de faire une petite synthèse, pas évidente. La première chose, c'est la fin des taux négatifs. C'est quand même quelque chose à retenir, parce que si on revient deux ans en arrière et qu'on se retrouve dans la situation de juillet 2020, tout le monde disait, la perspective de remonter des taux de la part de la Banque centrale européenne est repoussée, repoussée, repoussée dans le temps. Donc ça, ça nous permet, nous, économistes, gens de marché, de se rappeler à quel point les éléments peuvent évoluer. Deuxième élément, la fin de la politique de forward guidance. Alors le sujet de discrétionnaire versus règles, c'est un sujet pour les académiques. On en parlait déjà au cours des années 1990. C'est un sujet sans fin. J'aurais plutôt tendance à considérer que la politique monétaire a toujours été discrétionnaire. Mais ça, je laisserai les académiques se prononcer là-dessus. Le troisième point sur l'aspect TPI, je pense que le TPI est un coussin de sécurité supplémentaire. Donc aujourd'hui, vous avez trois coussins de sécurité. La flexibilité des réinvestissements du cadre actuel. Le TPI, qui est un nouvel outil que la Banque centrale européenne pourra utiliser ou pas. Et le troisième élément, c'est l'OMT, dont on n'a pas envie de parler beaucoup, mais qui est quand même un outil qui reste présent et que la Banque centrale, et que Mme Lagarde a rappelé, et qui peut servir à aider les pays de la zone euro qui seraient en difficulté. Et puis vous avez également un coussin de sécurité sur le plan budgétaire, puisque le programme Nexgen Europe a évidemment, est un plan d'investissement global auquel est attaché un principe de conditionnalité assez fort. Donc je pense que ce qui est fait aujourd'hui est plutôt rassurant, doit permettre d'éviter un risque systémique italien fort au cours de ces prochains mois et de ces prochains trimestres. Il y a une petite question tactique qui se pose de savoir si les marchés ne vont pas avoir envie de tester ce nouveau TPI. Pourquoi pas au mois d'août ? Il y a moins de liquidités sur les marchés. Ça sera peut-être dépendant de ce qui se passera sur le plan politique italien. Et puis le deuxième élément un peu plus stratégique, c'est le fait que dès lors qu'on n'a pas de politique de forward guidance, que l'on a eu au cours de ces 10-15 dernières années, on a a priori moins de visibilité, plus de dépendance aux statistiques au court terme. Donc un régime de volatilité plus élevé, un régime de volatilité dans lequel on est déjà depuis maintenant quelques mois. Alors elle ne veut plus se pré-engager, mais la BCE et Christine Lagarde signalent quand même que le prochain meeting de septembre va délivrer une nouvelle hausse de taux. Oui, parce que là, elle a du mal encore à se détacher de la forward guidance. Il y a des restes. Il y a des restes. Oui, oui, je comprends. On ne change pas les habitudes comme ça. Et elle a envie également de... On va dire de... D'affirmer la volonté. D'affirmer la stratégie dans laquelle la Banque centrale européenne s'est engagée. Si elle ne confirmait pas la première hausse de taux qu'elle a réalisée aujourd'hui, on se poserait la question de... À quoi cela a-t-il servi ? Donc elle a probablement envie de confirmer le mouvement dans lequel elle est lancée. Mouvement qui, selon nous, s'arrêtera assez rapidement. À quoi sert le programme TPI ? Face à quel type de chocs, de risques ? Et même question, est-ce que ça peut répondre à une crise politique majeure, peut-être, qui est en train de naître en Italie ? Non, je ne pense pas que ça répondra à une crise politique majeure en Italie. Je pense que ça répondra davantage à une problématique de liquidité. Si jamais on voit les primes de risque s'écarter de manière... Non souhaitées, désordonnées. Et donc il va falloir estimer pourquoi ces mouvements-là interviennent dans les marchés. Et si c'est pour des questions de liquidité, par exemple, vous dites, là, on sera légitimes à intervenir ? Là, la Banque centrale européenne interviendra très probablement, oui. D'accord. On a vu la capacité de la zone en haut, de la BCE, pardon, à intervenir en cas de risque politique. Quand il y a eu l'Espagne, effectivement, avec le risque de scission, avec la... Catalogne. Avec la Catalogne, merci. On a vu la BCE, qui de manière discrétionnaire déjà, en fait, avait dévié de ses règles, finalement, quand c'était encore le PSPP qui était en cours, et qui a dévié, effectivement, d'un certain nombre de milliards pour pouvoir, effectivement, soutenir les taux espagnols. Donc, la discrétion, effectivement, était déjà un peu dans les tuyaux. C'est vrai. Maintenant, aujourd'hui, elle devient, encore une fois, quelque chose de prééminent. Donc, ça, c'est quand même assez important. Et maintenant, on va voir ce que va faire la Banque d'Angleterre. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que, là aussi, on va avoir une surprise ? We not. Vous le disiez tout à l'heure. Ça a l'air d'être... Devenir un mode d'action qui revient à la mode, en tout cas, chez les... C'est une nécessité. Il y a juste un point sur la conditionnalité, en fait. Là encore, la conditionnalité, quand on regarde, c'est tellement large que c'est inapplicable, en quelque sorte. Donc, en gros, toutes les configurations sont éligibles, en quelque sorte. Le paradoxe, c'est qu'il est là. C'est qu'en donnant quelques gages, en disant, oui, il faut faire des réformes structurelles, etc., c'est, entre-demandes, toujours le même discours. Ça n'a pas empêché, à un moment donné, la dette souveraine d'être achetée. Ça n'a pas empêché la dette d'entreprise d'être achetée. Le pragmatisme, la flexibilité et, entre guillemets, l'absence de menottes, c'est, je pense, les nouveaux piliers de la politique monétaire, que ce soit dans la zone euro, que ce soit du côté des États-Unis. Zacharie ? Oui, en particulier, par rapport à ce débat sur la forward guidance, effectivement, ce n'est plus la règle, mais je l'ai dit, mais en fait, les éléments récents nous disent que c'est mort, en fait. C'est mort de facto. La BCE, jusqu'à une semaine, nous a préparé une hausse de 25, c'est finalement 50. La Fed, 50, et puis finalement, c'est 75. Nous devons abandonner la forward guidance plutôt que de trahir en permanence la parole qu'on donne quelques semaines avant. Exactement. On a un capital crédibilité qui peut être fortement entaché, mais à raison, parce que finalement, les fondamentaux macro changent fortement. Quand on regarde le mandat unique de la BCE en zone euro, c'est l'inflation. L'inflation, c'est beaucoup lié au prix de l'énergie. Donc finalement, en fonction de ce qui va se passer sur un front de conflit-guerre Ukraine-Russie, en fait, ça va avoir un impact majeur sur les prévisions d'inflation à venir. Et donc, sur la politique monétaire. Mais du coup, en fait, ce côté de forward guidance avec la volatilité des données qui nous arrivent, ça ne fait plus sens, en fait. Même si on essaie de le faire, finalement, ça ne marche pas très bien. Je reviens à ce qui a été délivré par la BCE. banque centrale européenne. Dans le cas où le programme TPI serait activé, est-ce qu'on pourrait se retrouver avec une banque centrale européenne qui, à la fois, normaliserait sa politique monétaire, donc viserait quand même à resserrer les conditions financières, à les normaliser, à les neutraliser, et de l'autre côté, se remettrait à appuyer sur l'accélérateur de la liquidité en faisant gonfler son bilan. Ça peut rendre un peu schizophrène quand même, cette idée-là. Les deux ne sont pas... D'accord. On peut normaliser en continuant de faire gonfler le bilan. C'est pas un hommage. Les deux s'adressent à deux problématiques différentes. D'accord. La normalisation, la hausse des taux vient pour faire face à l'inflation. L'augmentation de la taille du bilan vient pour faire spécifiquement face au sujet de la fragmentation, même si ça peut peut-être être caché sous la parité euro-dollar, sur de l'inflation apportée. Il y a tous ces aspects-là qui rentrent en jeu. Du coup, oui, c'est quelque chose... Et on peut... Enfin, quelque part, elle a dit dans sa conférence de presse que c'est quelque chose qui s'est passé dans les coulisses. Mais on peut, en fait, imaginer que c'est déjà, au fait, le début de quelque chose de ce genre. C'est-à-dire que peut-être les options qu'avait la BCE, c'était soit ils montaient de 25, ils annonçaient rien sur la fragmentation. européenne, soit ils faisaient 50 et en parallèle, ils lançaient leur programme. C'est quelque part, c'est peut-être quelque part, quelque part, cette approche-là. Il y a un point peut-être un peu théorique par ailleurs, mais c'est toujours important de faire référence à deux, trois questions théoriques. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la BCE, bon, il y a plusieurs objectifs, stabilité des prix, stabilité financière, lissage du cycle économique, bon, ça, à la limite, c'est la dernière route, et on voit que finalement, qu'est-ce qu'on avait en face ? Finalement, on n'avait que l'outil, on avait des outils non conventionnels et il n'y avait plus finalement d'autres leviers pour pouvoir agir notamment sur la stabilité financière parce que les outils avaient été un peu épuisés. Là, en fait, face à des deux grands défis de la BCE, deux grands objectifs, à savoir la stabilité des prix, du moins le retour vers une target, pour en discuter, et d'inflation et finalement la stabilité financière, la BCE se donne un nouvel outil, le TPI en question, plus effectivement les taux d'intérêt. Donc on a deux outils pour deux objectifs. Donc là encore, ça devient de plus en plus clair. Et à mon sens, finalement, à mon sens, j'entends bien, non mais pour le commun des mortels, c'est-à-dire, il faut se dire qu'à un moment, la BCE peut monter les taux mais quand même faire du QI à côté. Non mais, et elle peut par ailleurs, enfin, elle ne s'est jamais empêchée, privée, de réactiver un programme PSP ou autre. En gros, c'est tout à fait envisageable. S'il y a une tension forte, encore une fois, l'analyse coût-bénéfice montre qu'il vaut mieux en fait intervenir plutôt que de laisser filer à la situation. Ça, c'est plus tolérable, nulle part. Oui, et puis, ça ne sera pas vraiment un QI. Non, ce sera déguisé. Ce sera une opération monétaire destinée à ce que les primes de risque restent sous contrôle et qu'on ait des niveaux de taux qui soient, on va dire, en harmonie avec le niveau des taux courts. Donc, c'est plus ça, normalement, l'objet de cet outil qui n'est pas incompatible avec un mouvement de remontée des taux. Sur là, les sujets qui génèrent un risque de fragmentation en Europe, donc, il y a la crise énergétique, du gaz, ouf, il est revenu pour l'instant, en partie, un peu plus que ce qu'on pouvait espérer, peut-être, mais, je veux dire, c'est partie remise. Pour combien de temps encore ? Donc, il faut se mettre dans l'idée que la rupture, le scénario black card devient peut-être un scénario central. Et puis, sur l'Italie, là aussi, est-ce que c'est une crise italienne comme d'habitude, c'est-à-dire le 153ème gouvernement depuis la fin de la... Non, ils en sont à 70, je crois, quelque chose comme ça, de gouvernement depuis la Seconde Guerre mondiale, durée moyenne 12-18 mois, etc. Est-ce qu'on est encore dans ce qui est pour les investisseurs quelque chose d'habituel ou est-ce que là, c'est une crise qui peut être différente ? Parce que c'est Mario Draghi, parce que les situations bilancielles, budgétaires, sont quand même beaucoup plus dégradées qu'il y a encore 2-3 ans, parce que l'Italie est très dépendante du gaz russe, justement. C'est une nouvelle crise italienne, politique, comme vous l'avez dit, on en a l'habitude, est-ce que ça peut être quelque chose de différent ? Je ne vois pas trop pour quelles raisons ce serait quelque chose de différent. Lorsqu'on avait eu... Les précédentes crises italiennes coïncidaient également avec des difficultés sur le plan économique, des ratios d'endettement et des déficits déjà détériorés, pas nécessairement le déficit structurel, mais le niveau de la dette était déjà très élevé. On avait une sous-performance économique par rapport au reste de la zone euro. Donc on est peu ou prou dans le même cadre. Et je ne vois pas trop ce qu'il y a de nouveau dans cette nouvelle crise politique. Les points d'attention, je pense qu'ils sont doubles. Premièrement, effectivement, ça coïncide avec un moment où la situation économique de l'Italie est plutôt en train de se détériorer et où la mise en œuvre du plan NextGen EU est clé pour la croissance potentielle italienne. Donc là, on a un risque d'exécution assez important, mais qui n'est sans doute pas immédiat, qui est plutôt à un horizon de 2-3 ans. Et la deuxième problématique, elle est sur le plan de l'Europe, avec une Europe dont la gouvernance est en train plutôt de s'affaiblir. Vous avez Draghi, un homme pro-européen qui était l'un des rédacteurs du grand plan européen 2025 et qui avait donc une vision. C'était un homme avec une vision qui probablement est en train de quitter la scène politique italienne. Donc ça affaiblit cette gouvernance européenne qui fait face, en plus à court terme, à un combat et à une guerre sur le continent européen. Donc effectivement, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais pour autant, ce n'est pas catastrophique. On ne se retrouve pas dans une nouvelle situation ou dans un nouveau risque. Oui, c'est ça. On n'est pas à l'aube d'une nouvelle séquence 2010, 2011, 2012. Probablement pas. J'espère que je ne regretterai pas dans six mois. Mais probablement pas, d'autant plus qu'on a les outils aujourd'hui qui sont en place et qui doivent permettre d'éviter ce genre de dénouement. Qu'est-ce qui change dans cette crise italienne ? Qu'est-ce qui ne change pas par rapport aux autres crises italiennes, Zacharia ? Ce qui change, c'est Mario Draghi. Mario Draghi, clairement, en fait, il y a quelque chose qui est frappant, c'est quand on lit les rapports des agences de notation de crédit. Ils font spécifiquement référence à Mario Draghi pour justifier la note de l'État. Et ça, c'est incroyable. Je ne suis pas sûr. C'est très inquiétant même, d'une certaine manière. C'est un facteur de soutien énorme. Et en fait, c'est quelqu'un que les marchés connaissent. C'est quelqu'un qui s'est construit une crédibilité. Il a su asseoir une crédibilité lors de son mandat à la BCE. Il a mis cette crédibilité au service de son pays. Donc là, en fait, quand il jette l'éponge, c'est un signal négatif dans le sens où on connaît quelqu'un qui a des notions de marché, qui a des notions d'économie, qui n'est pas du monde politique, qui n'a pas un pur produit du monde politique et qui se dit la situation actuelle, je ne vois pas trop comment la gérer. Si lui n'y arrive pas, si lui n'arrive pas à infléchir la trajectoire italienne pour retrouver du potentiel de croissance, faire que l'Italie profite enfin de son intégration à la zone économique et monétaire, si lui n'y arrive pas... C'est compliqué. En fait, il a amorcé, il a amorcé beaucoup de choses. Il a vraiment amorcé beaucoup de choses. Il a réussi. Il a quand même, je vous rappelle, pour prendre le mandat, il avait mis un certain nombre de conditions où au début, personne ne disait mais il n'aura jamais ça. C'est parti qu'il soutenait quand même. De tout le spectre. Mais oui. De tout le spectre. C'est comme si on allait de Philippe Poutou à Éric Zemmour. Non mais pour dire des choses un peu comme ça. Voilà, exactement. Et donc, si ça n'est plus possible, on va voir avec les élections. En fait, au final, c'est là que ça va être clé. Alors par contre, je dirais, peut-être qu'on pourrait avoir un Mario Draghi 2, en fait, le sauveur de retour parce que quand on regarde la politique italienne avec tous ses rebondissements, il y a un certain monsieur Berlusconi et on voit que les gens peuvent revenir et revenir et revenir. Mais globalement, aujourd'hui, c'est ça le seul facteur, je dirais, effectivement, je suis d'accord sur l'analyse. Je dirais que le seul facteur différenciant, c'est la personnalité vraiment très spécifique de Mario Draghi dans cette configuration. Vous faites bien de rappeler que Silvio Berlusconi est toujours là à travers son parti Forza Italia. Non mais parce que les partis forts aujourd'hui en Italie, c'est les partis de droite et d'extrême droite. C'est les frères d'Italie, c'est la Lega et c'est Forza Italia. des partis qui ont mis sous couvert leur euroscepticisme mais qui doit quand même toujours être dans les idées défendues par ces gens-là et puis des partis qui sont peut-être beaucoup plus tournés vers la Russie que vers l'Ukraine aussi d'une certaine manière dans le conflit, dans le contexte géopolitique qu'on connaît. Ce sont des partis qui sont peut-être un peu plus pro-russes que d'autres sur la scène politique. Oui du coup il faut voir comment ça va évoluer parce que Mario Draghi a quand même initié une politique on va dire de l'Europe au global d'ailleurs et Mario Draghi en particulier pour l'Italie a initié une politique de réduction de la dépendance vis-à-vis de la Russie donc on est allé en chercher en Algérie en Afrique en essayant de chercher des partenariats un peu partout et du coup c'est cette politique-là il faut voir si elle continue d'être implémentée parce qu'on voit en fait et là c'est beaucoup plus global pour l'Europe on parlait du gaz en fait on est en train de répondre à la problématique sur le moyen terme mais on n'a rien en fait Ah non bien sûr et on n'a rien tout de suite Dans 5 ans on aura les outils mais pour les 18-24 mois qui viennent c'est compliqué On n'a pas de sujet on n'a pas de vraies réponses On n'a pas de solution enfin si on a on a des solutions mais qui coûteront cher La première chose il me semble qu'il y a eu hier soir une nouvelle comme quoi une proposition des états membres de réduire de 15% de leur production Oui bien sûr ça va passer par là à un moment ou à un autre ça aura un impact économique Il y a déjà certains états comme l'Espagne qui disent mais attendez nous on n'a pas vécu au-delà de nos moyens énergétiques comme d'autres pays donc nous en Espagne les 15% de réduction on n'a pas envie d'aider l'Allemagne à se rendre indépendante du gaz russe c'est son problème on le voit déjà apparaître donc il y a quand même C'est peut-être là où aura lieu la fragmentation elle n'est pas fortement financière mais elle sera pratique et clairement ce que nous montre encore de nouvelles fois cet épisode italien c'est le côté on peut dire quasi ingouvernable en fait de ce pays parce qu'un gouvernement dont la durée de vie moyenne est à peu près comprise entre 13 et 18 mois je crois bon c'est pas tenable entre guillemets pour mener en fait des politiques on sait bien que la conduite de réformes structurelles quelle qu'elle soit finalement ça prend du temps ça prend beaucoup de temps et on ne peut pas avoir un gouvernement qui a si peu de temps pour opérer donc avec toute la crédibilité c'est là le deuxième point en quelque sorte on parle de la crédibilité des banques centrales qui est sans doute l'actif le plus important dont elle dispose mais la crédibilité d'un gouvernement également donc là aujourd'hui le prochain gouvernement on a déjà eu des gouvernements de entre guillemets de combinaison d'extrême droite de partie de droite on a vu ce que ça a donné avec Salvini qui systématiquement dès qu'il avait l'occasion de taper sur l'Europe n'hésitez pas à le faire donc c'est pas le moment effectivement lorsque l'Europe se ressoude pour pouvoir effectivement faire face aux défis pas seulement le défi russe mais le défi sécuritaire par ailleurs d'avoir effectivement une Europe qui se disloque de nouveau mais sur le plan politique et finalement même si la BCE ça rappelle en quelque sorte ce que Maudreguet disait lorsqu'il était à la tête de la BCE on peut résoudre certains problèmes on peut tout faire en compte sur les états là la BCE résout le problème de fragmentation économique enfin de fragmentation financière elle ne peut pas résoudre le problème de fragmentation politique donc à un moment donné il faudra que il y ait une clarification je ne sais pas d'où elle vient parce que si à travers des élections et voilà j'ai quelques doutes honnêtement sur la capacité de voir alors sauf avoir un drague-deux le retour en quelque sorte mais je ne vois pas aujourd'hui un gouvernement de coalition pouvoir mener les réformes ou pouvoir finalement apporter une copie crédible aux instances européennes pour justement enfin la prochaine deadline finalement elle n'est pas à horizon de 2-3 ans elle est à horizon de la fin de l'année donc c'est une crise qui ne peut qu'aller de mal en pied pendant les prochains mois pendant les prochains mois on est en wait and see et puis franchement à moins d'avoir une bonne nouvelle mais on ne sait pas d'où elle peut venir à mon sens il n'y aura plutôt que des mauvaises nouvelles à venir en Italie oui sur l'Italie mais qui paraît fait ricochet non mais parce que non mais vont poser quelques problèmes aussi à l'euro c'est toujours la même question c'est la question de la solidité politique des institutions européennes elle sera de nouveau discutée et on le verra enfin le retard structurel également qu'on observe sur le marché des actions on l'explique en partie par là aussi pourquoi est-ce que l'Europe ne progresse pas plus parce qu'on a encore ces handicaps qu'on traîne systématiquement une fois qu'on a parlé de tous ces problèmes et qu'on en vient au marché Olivier on a le sentiment ou l'impression même c'est un constat qu'on dressait à la mi-journée dans l'émission alors bon il y a l'Italie spécifique mais au-delà de ça depuis quelques jours semaines les tensions financières semblent se détendre un petit peu dans les marchés la correction obligataire s'est arrêtée s'est calmée en tout cas les marchés actions bon voilà on a 3-4 jours de rebond derrière nous on n'est plus à 5800 points sur le cas qu'on est à 6200 et l'inflation est à 9,2% et l'inflation est toujours à 9% et plus et la banque centrale américaine va augmenter les taux de 75% la semaine prochaine et le marché est stabilisé donc en fait le problème n'est plus là le problème est plus c'est plus l'inflation vous dites oui le problème n'est plus l'inflation le problème n'est sans doute pas l'instabilité politique de court terme le marché est sans doute est en train de rentrer dans une autre phase parce qu'il a bien compris que l'inflation allait sensiblement ralentir au cours de ces prochains mois et cette conviction elle est alimentée par la correction assez significative des prix des matières premières vous prenez le cuivre il corrige de 30% par rapport à son point haut et puis tout un tas de matières premières corrigent de manière très significative donc le prochain sujet c'est sans doute de savoir ce que vont faire les banques centrales et en particulier la banque centrale américaine lorsque l'économie américaine va multiplier les signes de ralentissement sensible allons-nous avoir une banque centrale américaine qui va continuer de durcir ces taux directeurs et qui va également casser la perspective de redéminition de réduction pardon des taux directeurs puisque les investisseurs commencent à anticiper une banque centrale américaine qui réduirait ces taux directeurs dès le début de l'année prochaine où la banque centrale américaine justement va confirmer les anticipations de marché tout le débat va sans doute être là à partir de 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 cet automne donc pour les pour les férus d'histoire économique c'est le débat des années 70 donc est-ce que on a un président Powell qui ressemble à Volcker ou est-ce qu'on a un président Powell qui ressemble à Burns donc si on essaie de préciser Powell a monté les taux directeurs de manière très élevée et les a laissées relativement élevées en tout cas sensiblement plus élevées que les niveaux d'inflation de telle manière qu'on avait des taux d'intérêt réels court terme positifs ça c'est Volcker oui c'est ça c'est le chemin que suit Powell jusqu'à présent jusqu'à présent mais peut-être que Powell sera Burns et Burns c'est celui qui monte les taux directeurs et qui les rebaissent de manière très rapide et le marché est plutôt en train de parler sur ce scénario là et il n'est pas évident que en fait Powell soit Burns peut-être que Powell est Volcker et dans ce cas là on aura sans doute une nouvelle phase de volatilité sur les marchés mais ça sera sans doute la question de l'automne pour les investisseurs si l'ambiguïté n'est pas levée à ce stade comment on gère comment on investit dans ce contexte là avec cette ambiguïté devant nous Olivier sauf à prendre le pari que Powell est ou Volcker ou Burns je n'en sais rien on s'attache aux fondamentaux et donc le fondamentaux c'est une économie qui décélère très sensiblement au cours des prochains mois avec la perspective d'une stagnation au premier semestre aux Etats-Unis et en Europe dans ce cadre là ça alimente ça alimente les diminutions des anticipations de croissance des résultats des entreprises et dans ce cas là ça signifie qu'on a un momentum économique et un momentum microéconomique qui ne vont vraisemblablement pas être favorables aux actifs risqués et en particulier aux actions donc c'est la raison pour laquelle pour notre part on est sous-pondéré aujourd'hui sur les actions et on attend des points un peu plus bas au cours de cet automne justement une fois que cette question sera sur le devant de la scène pour revenir sur les actifs risqués de manière plus agressive bon est-ce que la semaine prochaine c'est le baroud d'honneur de la Fed avec à nouveau 75 points de base et puis ensuite le ton change la nature du débat se tourne peut-être plus vers l'emploi la croissance etc. je parle de ça à la rentrée fin août septembre octobre ou est-ce qu'à ce stade ça reste vraiment compliqué de faire ce pari-là la carrière je pense qu'il y a quelques éléments qui montrent plutôt une stabilisation début de ralentissement de l'économie mais quand on voit des taux d'intérêt qui sont aussi élevés des taux par exemple d'emprunt de mortgage immobilier et que le prix de l'immobilier continue de monter on se rend compte à quel point il y a un décalage de temps une inertie énorme entre le changement de politique monétaire et l'impact que ça peut avoir donc effectivement ça que M. Powell qu'il soit Volcker ou Burns ne doit pas l'ignorer et du coup a priori et même je reviens vers l'Europe il y a quelque part la même logique c'est-à-dire que même si le taux terminal ne change pas on est plutôt sur une logique de front-loader d'accélérer la hausse des taux maintenant pour avoir l'impact le plus important et surtout pour éviter le désancrage des anticipations d'inflation à long terme ce qui est réussi aujourd'hui parce que quand on voit les anticipations de marché il n'y a pas on est toujours sur les banques centrales vont réussir c'est dans les coûts c'est dans les rails voilà exactement après quand on regarde au niveau des marchés je parle plus spéciquement sur les marchés de taux et de crédit quand on voit en fait le marché de crédit est allé très loin dans ce pricing pour deux raisons un c'est qu'il y a des investisseurs qui peuvent acheter que du crédit c'est-à-dire qui ont vendu du crédit parce qu'ils ne voulaient pas être exposés au taux d'intérêt et puis il y a des sujets de liquidité qui font que on a envie de vendre maintenant plutôt que plus tard si tout le monde vend en même temps ce qui fait que quand on regarde ce qu'implique le marché de crédit aujourd'hui il n'implique qu'une entreprise sur trois sur le segment high yield une entreprise sur trois fait faillite fait défaut dans les cinq prochaines années c'est quelque chose qui est énorme c'est énorme et même sur la catégorie la plus noble investment grade on a une entreprise sur dix qui fait défaut dans les cinq prochaines années historiquement c'est 0,3 à 0,4% des entreprises qui font défaut sur cinq oui mais en période de récession si c'est ce qu'il faut anticiper est-ce que les ratios que vous venez de donner est-ce que c'est déjà quelque chose une prime qui couvre le risque de récession de ralentir d'accord tout à fait mais alors par contre il y a un gros mais c'est que en fait on ne peut pas exclure que ça aille beaucoup plus mal que les spreads aillent beaucoup plus haut avant de revenir vers cette valeur fondamentale et c'est pour ça que en fait en termes d'investissement aujourd'hui ce qui serait intéressant de faire c'est que d'être dans ce marché là parce qu'en fait on est payé pour le risque mais d'avoir un niveau d'exposition un niveau de risque limité encore qui est limité qui permet au fait d'encaisser un choc potentiel futur 30 secondes sur la Fed ma broc pas cool pas cool pour la prochaine fois non mais globalement en fait ce qu'il faut voir c'est qu'il y a un trade-off aujourd'hui c'est globalement est-ce qu'on veut une situation stagflationniste pas de production de l'inflation ou est-ce qu'on veut en fait briser cette situation qu'on ne sait pas gérer la stagflation les banques centrales ne peuvent pas gérer gérer une récession ça le peut faire donc aujourd'hui le trade-off il est là pour moi donc la Fed avec effectivement les délais de transmission de la politique monétaire qui sont longs va monter les taux va continuer donc 75 effectivement pour le prochain pour le prochain FOMC 75 pour celui d'après en septembre faut pas l'exclure du tout parce que si l'inflation on l'a bien vu qu'on a été surpris négativement par l'inflation il n'y a pas de raison de penser que ça s'arrête encore moins en Europe par ailleurs et donc in fine à un moment donné provoquer une récession c'est un moindre mal par rapport à la situation de cette inflation d'accord c'est toujours cet arbitrage relatif entre des options pour vous le choix a été fait pour la Fed oui il a été fait donc récession merci beaucoup messieurs on s'arrêtera sur cette idée d'une récession décidée et choisie par la réserve fédérale américaine si mais la vraie question c'est quelle va être l'ampleur du choc et de la récession qu'on aura envie de supporter ah oui mais ça c'est toujours la nice coup parce que maintenant il y a des scénarios de récession douce une récession etc technique ou autre c'est la question pour la rentrée on s'arrêtera là pour ce soir messieurs merci beaucoup Olivier Ringard Neuflis OBC Mabrouk Chetouan Natik Sixième et Zakaria Darwish CPR Asset Management étaient les invités de Planète Marché ce soir Mabrouk Chetouan Mabrouk Chetouan Mabrouk Chetouan